bonjour je vais faire une vidéo sur le fmv le module fmv de la cd32 que j'ai ici associé à une extension sx1 et ça me permet d'avoir enfin d'utiliser en gros le module fmv à sa juste valeur c'est à dire pas que lire des vcd de l'utilisation qui en effet habituellement mais en fait on sous exploite complètement ce module qui peut faire beaucoup d'autres choses donc là du coup je suis sous os 3.9 alors j'étais obligé en fait vous verrez après plus tard il se peut qu'il ya quelques cuts dans la vidéo parce que moi fx1 n'est pas super stable mais du coup je reprendrai où s'est arrêté ce que je vais faire c'est que je vais lancer direct une vidéo pour vous montrer ce que ça peut donner et puis pendant le déroulé de la vidéo je vais expliquer un peu plus ce que j'ai fait donc on va lancer la vidéo avec ce programme alors je reprends celui là parce que j'avais fait une autre vidéo où la vidéo avait des glitchs et vous allez voir que là il n'y en a pas du tout voilà c'est parti donc j'ai volontairement coupé le son comme ça ça va me permettre d'expliquer un petit peu ce qui se passe donc en fait pour pouvoir faire ça il faut d'abord un fichier scsi.device spécifique qui est celui de alors il est en version 46.1 c'est celui de Donaran qu'on peut trouver sur le forum EAB alors ce qui permet d'utiliser en fait le sx1 et un disque dur en même temps parce que j'ai essayé beaucoup de fichiers scsi.device et en fait soit ça bloque la cd32 soit ça marche mal ou soit c'est très très lent déjà le sx1 est connu pour avoir des problèmes justement avec ce scsi.device mais du coup il y a une version qui permet de s'affranchir de tous les problèmes donc ça c'est pas mal ensuite ce qui donc là ce qui se passe c'est que je lis un fichier vidéo mpeg depuis le disque dur attaché au sx1 qui est décodé matériellement par le fmv pour sortir du coup là sur la sortie vidéo de la cd32 alors du coup le module fmv donc il y a des puces ccube à l'intérieur donc à la base pour lire des vcd le vcd a un débit vidéo qui est pas terrible qui est 1150 kilobits par seconde et pour l'audio c'est 224 donc là la vidéo qui est en train de tourner par exemple en fait en débit on est à 2300 kilobits par seconde donc voilà c'est pour ça c'est beaucoup et beaucoup moins de blocs c'est là on est supérieur à de la vhs sans problème et encore la source c'est pas terrible vous allez voir qu'il ya beaucoup mieux du coup qu'est ce que je voulais dire oui la puce du fmv elle peut décoder des vidéos jusqu'à 3000 kilobits par seconde donc quasiment trois fois plus que que ce qui était sur le vcd et en audio donc ça décode du du mpeg layer 2 donc du mp2 jusqu'à 384 kilobits par seconde donc après on est sur des en gros sur de la qualité mp3 donc l'intérêt de ça c'est que actuellement pour lire des vidéos sur sur un miga bon il n'y a pas 36 solutions après enfin surtout sur cd32 il ya il ya par exemple cdxl mais le cdxl alors pour avoir du full frame comme ça même j'ai une carte terrible fire là une hop là une 360 donc même avec ça on fait maximum du du 17 images secondes donc c'est pas terrible voilà c'est pas fluide là bon ben on est à 25 images secondes sans problème donc théoriquement ce débit là peut passer sur un à partir d'un cdrom puisque le cdrom c'est un 2x donc ça lie à 300 kilo octets si je dis pas de bêtises secondes donc avec ce débit là c'est censé passer à mon avis il faut avoir une super lentille pour pouvoir faire ça mais bon ça reste faisable j'ai pas encore essayé voilà donc l'intérêt de lire des vidéos mpeg avec des débits supérieurs et et de super qualité j'ai fait une capture également sur un crt vous verrez que sur un crt c'est la qualité est magique quoi c'est vraiment c'est vraiment beaucoup mieux que de la vhs donc ça c'est une utilisation avec le fameux logiciel play mpeg play mpeg qui a été qui m'a été donné enfin donné qui m'a été oui partagé par darren qui est un d'arren hd qui est un utilisateur de ab parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des infos sur le fmv c'est c'est assez compliqué j'ai eu plusieurs contacts aussi alors je vais lancer le je vais mettre je vais mettre un cd là donc un cd hop là pardon ce cd là qui a une piste en fait une piste fmv vidéo cd dessus je vous montrer qu'on peut lancer un vidéo cd depuis le workbench également ça pose pas de problème alors avec un autre utilitaire du coup qui est présent sur sur plusieurs acd donc s'il est présente sur celui là forcément sur le cd de cadon fodder et aussi dans le kit de développement cd32 c'est un logiciel qui s'appelle cd mpeg qui permet de lire des 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 vidéos cd donc là on va choisir le track 6 parce que c'est celui là qui m'intéresse donc je lance le track 6 ça lance en plein écran la piste vidéo cd vous allez reconnaître la promotion du cd32 voilà donc le son je n'ai pas mis le son volontairement parce que parce que ça me permet d'expliquer en même temps mais bon le son et pas en reste c'est vraiment de très bonne qualité je peux mettre un aperçu si vous voulez mais voilà son c'est du mp2 en 224 kilobits donc stéréo bien sûr donc c'est assez bon donc ça c'est la deuxième utilisation donc lire des vidéos cd depuis le workbench grâce à cdmpeg voilà donc ça c'est quand même pas mal aussi mais on voit que la qualité vcd voilà c'est différent quoi c'est quand même un peu moins bien au niveau débit mais bon ça reste regardable ça permet quand même de regarder un un vcd depuis le workbench donc ça ça se faisait pas non plus avant je sais qu'il y avait une vidéo qui montrait qu'on pouvait le faire soit amigados mais là du coup c'est ce qui est vraiment en plein écran donc il suffit que je soulève le disque enfin soulève le tiroir du disque pour que ça s'arrête donc ça c'est pas mal aussi hop donc voilà donc du coup là on peut lire des vidéos depuis un workbench et la troisième utilisation qui était pas prévu non plus mais qui est super intéressante c'est la possibilité avec le logiciel amplifier de pouvoir lire des mp2 alors c'est je sais pas si la qualité est comparable mp3 je pense qu'il n'y a pas trop de différence hop là donc une config particulière je vais essayer de là où je peux vous la montrer maintenant hop donc ça ça marche que sous la fin le lecteur mp2 la mp2 ça marche que sous os 39 j'ai essayé sous le 3 1 et il n'y a pas moyen que ce logiciel marche il n'est pas 36 non plus pour qui permet d'utiliser le module fmv donc en décodeur voilà on le met en hardware en layer 3 ça marche pas puisque le fmv ne prend pas en charge le layer 3 donc par contre pour les layer 1 et 2 on peut mettre en cd32 mp2 alors j'ai mis ces valeurs là sinon des fois ça saccade donc ça c'est pas mal en valeur hop et puis pour la sortie audio du coup c'est ça là xaudio cd32 mp2 ça j'ai pas touché hop et donc on peut aller chercher notre fichier audio alors on peut aller jusqu'à là c'est un 224 kilobits seconde on peut aller jusqu'à 320 sans problème alors je vais remettre le son donc aucune saccade c'est vraiment super fluide donc après si vous avez enfin ce que je vais ce que j'ai fait moi du coup tu es tous mes mp3 je les convertis en mp2 puis comme ça ça me fait une bibliothèque voilà amplifier on peut faire des playlists et tout donc c'est c'est assez intéressant hop on va arrêter ça alors donc on a le logiciel plaympeg qui est le lecteur vidéo à partir du disque dur donc en fait bizarrement ce lecteur là il ne prend pas en fait les vidéos qui enfin ça on va dire ça fonctionne mal avec les les vidéos qui sont encodés exactement comme la vcd c'est à dire 1100 1150 kilobits pour la vidéo et 224 en audio du coup il ya des espèces de glitch j'avais fait une autre vidéo avant pour la théorie on va dire dans win uae et on voyait bien ces glitches là et donc du coup j'ai essayé avec des versions enfin des des débits plus importants et en fait ça fonctionne super bien quoi alors sous win uae il ya des décalages de son mais en vrai sur le vrai matos ça pose pas de problème on va essayer un truc qu'est ce qu'on va mettre donc p ça veut dire je force le pal d c'est le display et r c'est pour lui dire que c'est une vidéo une vidéo encodée alors ils appellent sa parcelle vidéo je sais pas trop ce que ça veut dire mais c'est pas un format vcd voilà c'est une vidéo mpeg sur disque dur à savoir que ça doit normalement ce logiciel là aussi lire les vidéos cd mais j'ai pas j'ai pas réussi ça j'utilise cdmpeg en même temps c'est cdmpeg fonctionne très bien donc on va lancer ça donc c'est quand même assez assez magique de pouvoir lancer des 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 fichiers vidéo depuis son disque dur voilà donc ça fonctionne super bien on peut j'ai été jusqu'à 3000 kilobits mais après bon faut faut ça pas trop d'intérêt 2300 déjà en fonction à taille taille qualité je pense qu'après au dessus au dessus 2300 donc c'est déjà le double d'un vcd voilà c'est déjà pas mal je pense pas que en allant au dessus à part à grosse grossir la taille du fichier ça a peu d'intérêt je pense voilà alors après ce qui manque ce qui manquerait pour que ce soit vraiment le top du top c'est à dire avoir le logiciel plaympeg avec une interface graphique par contre ce logiciel là en fait on n'a pas les sources donc c'est ce qui est dommage parce que en fait on n'a pas de réponse de l'auteur que j'ai contacté j'ai essayé de contacter mais il n'y a pas de réponse voilà donc à voir si quelqu'un veut veut se pencher là dessus pour essayer d'en faire quelque chose l'ultime player mpeg pour amiga enfin amiga cd32 plus fmv en tout cas ce serait ce serait génial ou alors modifier cdmpeg pour que ça puisse gérer et les vcd et et les fichiers à partir du disque dur ce serait encore mieux en plus cdmpeg on a les sources du coup dans le kit de développement cd32 après j'ai essayé de regarder un peu mais là ça dépasse un peu mes compétences donc là s'il ya un codeur veut s'atteler là dessus ce serait pas mal voilà donc après j'ai essayé de contacter pas mal de monde notamment de la team qui s'occupait du software amiga donc jerry oran off j'ai eu des baisses richard enfin j'en oublie mais toute la team je les ai contactés j'ai pas mal de réponses après bon c'est sûr que c'est des trucs contre-entend donc ils ont ils ont pas trop de souvenirs de cette époque là le plus d'infos m'a été donné par best richards qui avait fait une vidéo de présentation du fonctionnement justement de ça qui est qu'on peut retrouver sur internet et du coup m'a donné des bonnes infos notamment les data techniques des deux processeurs en fait du fmv donc le c cube qui est pour la vidéo et le lattice qui est pour l'audio et c'est là où j'ai pu trouver du coup que ça pouvait gérer des débits beaucoup plus importants et que la cd32 gère ça sans problème donc voilà après a priori c'est c'est akiko qui gère la synchro entre eux la vidéo et l'audio donc ça passe ça passe par le disque dur c'est décodé par le fmv c'est synchronisé par akiko et c'est ressorti du coup par 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 la cd32 donc c'est quand même pas mal à savoir que les vidéos aussi là on les a sur un sur un new screen alors oui par ailleurs pour le logiciel plaympeg en fait un problème quand on veut le lancer en plein écran alors ça marche très bien sous os 3.1 mais sur le 3.9 du coup il met can create screen donc en fait on est obligé de passer par un promoteur de d'écran en fait qui va créer un nouvel écran en fait avec justement les vidéos donc ça sert pour cdmpeg et plaympeg voilà pour avoir la vidéo en plein écran dans un nouvel écran donc ce logiciel là il s'appelle mode pro qui est téléchargeable sur aminet je vais vous montrer après quand la vidéo sera finie donc c'est un logiciel qu'on peut appeler d'ailleurs je peux l'appeler en surimpression là aussi si je veux vous montrer avec amigap et la touche amiga plus p donc qui va lancer le belle interface vous allez voir du coup le workbench en fait va revenir devant normalement si tout se passe bien voilà donc en fait là donc on a le workbench en fait et les vidéos qui tournent dans le fond donc ça aussi c'est assez génial donc lui en fait mode pro il permet donc en fonction des noms de programme donc là vous allez voir moi normalement j'ai deux entrées voilà une pour cdmpeg une pour une plaie mpeg où je crée en fait un nouveau un nouvel écran pour permettre que ça s'affiche correctement donc là si je fais qu'un de celle d'avoir je suis retourné sur le web mais je peux bosser et bon après peut-être pas non plus de ouf mais je peux aller bosser sur mon workbench pendant qu'il ya la vidéo qui tourne c'est un peu plus lent forcément mais voilà quoi on peut donc ça ce fichier là en fait il est enfin le fichier là pour les il s'installe en fait un simplement il vient se mettre dans wb start up tout seul à l'installation voilà mode pro là et c'est ce qui permet en fait au démarrage de lancer de gérer en fait nous les les demandes d'ouverture d'écran voilà après je sais pas si on peut faire ça en même temps on va voir directeur et opus peut-être pas abusé du coup ça ça fonctionne pas on peut pas ouvrir directeur et plus en même temps parce qu'il va être sur le même écran mais 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 ah si il souffle quand même c'est un peu plus lent hop parce que je voulais vous montrer alors les temps de d'écran c'est pas c'est pas extrêmement rapide sur un sx1 le débit il est de autour de 2 méga 5 2 méga 6 avec un disque dur donc c'est le plus rapide après je suis en train d'essayer parce que j'ai fait un petit adaptateur là qui est qui est pas mal j'avais même fait des adaptateurs pour les les cartes sd en impression 3d et puis et puis voilà qui venait se fixer en fait avec un il s'est bien fixé derrière un port du sx1 qui est pas utilisé qui est vide mais pour l'instant il ya moins de débit en fait avec les cartes sd et et les compacts là je sais pas si c'est suffisant après pour pour faire de la vidéo ça faudra que je continue ce que je voulais vous montrer c'est du coup ma start up ma start up alors on voit pas très bien quand il ya la vidéo derrière c'est pas génial on va essayer quand même de s'en sortir ma start up séquence hop là du coup il a je suis sous s39 j'avais dit avec avec donc le classique workbench qui est fait qui est fait par budwitch classique wb donc c'est très bonne un complément en fait ça permet d'avoir directeur opus et quelques logiciels qui sont prêts installés donc c'est pas mal alors là on va pas trop on va pas voir grand chose mais bon en gros voilà ce que je lui dis hop là c'est de charger donc l'autre module l'autre module qui permet de charger des des devices donc il va charger mon ma version de scsi device en mémoire et lors du cet patch on va dire de passer le scusi device qui est dans le qui est dans le la mise à jour enfin le la rom update 3.9 on va dire et du coup comme ça je garde bien ma version de scsi device si on se fait pas ça en fait ça marche pas le le scsi device qui est dans le s39 bloquent en fait le fmv donc ça ne marche pas voilà bon je pense qu'on a fait le tour hop vous pouvez voir que c'est quand même assez génial de pouvoir faire tout ça avec le module fmv qui j'ai beaucoup entendu dire que bah le fmv ça servait à rien c'est une idée vcd et puis c'est tout et et qu'en gros c'est pas terrible mais en fait on peut faire beaucoup beaucoup plus que ça donc si si à l'époque c'est vrai qu'il y avait eu les logiciels qui permettait de d'utiliser tout ça ça aurait été assez génial parce que la qualité est quand même est quand même impressionnante pour du du pauvre mpeg du mpeg 1 mais voilà je pense qu'en qualité en qualité sonore aussi c'est quand même c'est quand même pas mal à plat qualité sonore on arrive quand même à des trucs assez impressionnant alors je sais pas si on monte en 320 est ce que c'est il ya réellement une différence ou pas de qualité 20 224 moi ça me suffit voilà ça fait des fichiers pas trop gros et bon on voit que voilà c'est on est on est quand même proche très très proche du mp3 il n'y a pas trop de pertes alors oui il ya un autre format si je voulais parler de ça donc au niveau vidéo donc il ya bien sûr le cd xl il y avait un programme qui a été fait récemment là qui s'appelle aga conv donc qui est qui est pas mal parce que une qualité vidéo pas mal mais on est on est en dessous le mpeg avec le fmv que ce soit niveau qualité son vidéo c'est sûr qu'il n'y a pas photo le fmv le fmv fonctionne bien mieux et pour l'audio aussi alors l'audio c'est pareil des mp3 les mp3 je vais lancer une vidéo quand même pour mettre en fond il y aura quelque chose qui bouge oui ça fonctionne quand même pas mal pour l'instant j'ai eu un reboot là mais mon sx1 est pas trop trop stable je sais pas si elle vient de la mémoire on va lancer pc pal dc display et r c'est pour lui dire que c'est un fichier vidéo du disque dur hop alors ce programme est assez génial quand même hop là voilà donc du coup oui pour le leçon donc il il y avait le format à iff que j'ai pu essayer donc et qui est pas mal par contre ça prend un peu plus de place que le mp2 mais c'est pareil en qualité sonore on est en dessous on est en dessous le décodage matériel mp2 du fmv et parce qu'après même avec une tf 330 oui c'est à l'origine c'est une 360 mais c'est 330 une tf 330 qui a quand même un 68 0 30 donc dessus ça a du mal pour le mp3 c'est faux faut descendre en qualité et du coup c'est moins bon que le mp2 du du fmv donc voilà pour le petit tour le petit tour du fmv et puis j'espère la réhabilitation de cette carte qui est souvent décrite comme mauvaise parce qu'elle fait pas grand chose alors qu'en fait on se rend compte que ben voilà on peut quand même décoder ardoirement avec un processeur de 14 mégahertz qui est sur la cd 32 bas du du quasiment du mp3 on va dire du mp2 mais des débits assez élevés donc là on voit ben aussi l'intérêt d'acico d'acico qui sert à pas grand chose mais là en fait il s'occupe de la gestion de la synchro de la vidéo quoi les vidéos et donc on voit que c'est un intérêt donc du coup ben voilà moi j'ai réussi à faire ce que je voulais faire c'était c'était ça lire des vidéos en plein écran depuis depuis un disque dur donc ça pari réussi donc c'est c'est nickel du coup ben merci à darren darrenhd d'avoir pu partager le fichier plaympeg là pour pour mes tests parce que c'est vraiment ce qui a changé la donne ensuite ben tous les tous les membres du forum eab qui ont pu m'aider pour pouvoir faire ça et puis aussi ben toute l'équipe de sauvetoir amiga que j'ai contacté par linkedin que j'ai peut-être dû embêter en leur remontant des souvenirs d'il ya 30 ans mais voilà merci de m'avoir répondu ils m'ont quasiment tous répondu et best richards qui m'a donné des infos essentielles pour pouvoir faire mes tests donc voilà merci à tout le monde et essayez essayez aussi de faire ça si vous avez des fmv je sais qu'il en reste pas beaucoup en fonctionnement mais ça marche aussi sous émulation maintenant win uae permet d'émuler le module fmv donc vous pouvez tester tout ça ça fonctionne aussi très bien sous émulation mais par contre il ya un petit alors je sais pas si ça n'a pas été implémenté ou quoi si vous mettez des du coup lire des vidéos à des débits différents du format mpeg il ya des décalages de son quoi alors que sur le matériel d'origine c'est c'est nickel voilà essayez si vous voulez puis et puis dites moi ce que vous en pensez est ce que ça vous redore le blason un petit peu de ce module fmv qui a été mal aimé qui est toujours mal aimé je pense mais voilà on peut faire des choses assez cool avec voilà merci à tous et à plus tard je suis J'ai découvert pourquoi il m'a choisi de me partager son secret, peut-être parce que nous avons des rêves similaires, mais ceci, c'était deux fois plus rapide, deux fois plus puissant que quelque chose que j'ai jamais pensé possible, mais ce que cela signifie, je n'ai jamais pensé. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci. 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 Merci.